Le Grand Bleu, Nikita, Léon ou encore le cinquième élément. Ces films cultes de Luc Besson auraient-ils rencontré le même succès sans la musique qui les habille ? Celle d'Éric Serra en l'occurrence, fidèle au réalisateur depuis toujours. De passage à Nancy, le compositeur a pu expliquer au public combien la musique est parfois une actrice à part entière. Éric Serra qui sera l'invité d'honneur du premier festival des Notes et des Toiles en septembre prochain. Déjà ça me fait plaisir qu'il y ait un festival comme ça puisque c'est un festival dédié à la musique de film. Et puis ça me fait plaisir d'être invité d'honneur d'une part, c'est évidemment flatteur. Et puis surtout ça va me permettre de faire un concert, de jouer de la musique. Et ça c'est quand même ma distraction favorite donc je suis ravi. Ravi également les organisateurs du festival des Notes et des Toiles de Pont-à-Mousson qui pour leur première édition frappent fort. Pendant trois jours il y aura vraiment des animations dans toute la ville avec des concerts, des expositions, une brocante sur le cinéma. Et puis il y aura deux gros concerts donc d'Éric Serra et d'Éric Serra. Et bien sûr puisque c'est un festival de cinéma on aura une compétition de longs métrages. Des longs métrages en avant-première mais également des masterclass en présence de Vladimir Kosma et d'Éric Serra. Une belle occasion de découvrir un métier ou de faire le point sur leur carrière. J'ai toujours l'impression de faire le mieux possible. Si j'écoute le dernier combat par exemple qui est la toute première, ça me paraît super naïf. Mais je ne la renie pas pour autant parce que c'est naïf mais c'est sincère. Donc l'émotion est là. C'est le savoir-faire qui n'était pas là. Ensuite j'ai fait des musiques un peu plus électro, ensuite j'ai fait de la musique symphonique, ensuite j'ai mélangé tout. Donc chaque fois c'est une aventure différente, c'est une aventure magnifique à chaque fois. Et puis c'est un peu, ça fait un peu cliché mais c'est pourtant assez réel. C'est tout un peu comme mes enfants. Des enfants et surtout des succès à découvrir en live dans le cadre du festival des Notes et des Toiles. Trois jours de festivité où musique et cinéma seront au premier plan.